Ces derniers temps, une petite musique revient souvent sur TikTok de la part des artistes. Lui, c'est Gavin DeGrow et il a un point commun avec Charlie XCX, Ed Sheeran ou Florence Anne de Machine. Il en a ras-le-bol que les labels soient obsédés par l'application chinoise qui, désormais, fait la pluie et le beau temps sur l'industrie musicale. Pas étonnant quand on sait que TikTok compte 1 milliard d'utilisateurs actifs tous les mois et que parmi eux, 75% utilisent l'appli pour découvrir de nouveaux artistes. Un morceau devient viral sur TikTok ? Il a de très bonnes chances de devenir un tube mondial. Et plus besoin d'être une star, TikTok a le pouvoir de faire percer de parfaits inconnus du jour au lendemain. Alors, comment TikTok révolutionne le monde de la musique ? Vous connaissez sûrement cette ère. C'était en 2019, soit une éternité sur Internet. Old Town Road, du jeune rappeur Lil Nas X, inconnu à l'époque, devient viral sur TikTok grâce à ce challenge. Partout dans le monde, on se filme en cow-boy sur 15 secondes de cette ère de rap country. Le succès est phénoménal. En quelques semaines, la chanson devient numéro 1 mondiale et restera 17 semaines en tête du classement billboard, battant au passage le record détenu par Maria Carey. Et depuis 4 ans, tous les artistes rêvent de ce succès. Si t'es un artiste en 2023 et que t'as pas TikTok, tu te tires une balle dans le pied. Lui, c'est Nardo. Salut ! Et il a percé sur la plateforme grâce à 7 reprises. Un jour, je marierai un ange. J'ai posté ma vidéo et je suis allé dormir. Je suis revenu le lendemain et j'ai vu que ça avait dépassé les 100 000 vues, alors que ma vidéo la plus vue, elle en avait 5 000. Donc vraiment, c'était un truc de genre. Depuis, sa vidéo a été vue plus de 7 millions de fois. Et en quelques mois, sa vie a complètement changé. J'ai fait ma première radio, il y a eu la télé. Avant TikTok, ça allait pas. Vraiment, j'étais dans un mood où je voulais arrêter la musique parce que ça faisait des années que j'essayais et ça marchait pas. Et là, vraiment, avec ce buzz-là, ça m'a permis de rencontrer plein de gens du milieu. Mais pourquoi la vidéo de Nardo est-elle devenue virale ? Difficile de le savoir, tant les secrets de l'application chinoise sont bien gardés. Comme toutes les applications, TikTok enregistre vos likes, vos commentaires, le nombre de secondes passées sur une vidéo. Bref, rien de nouveau. Mais là où TikTok tire son épingle du jeu, c'est grâce à son algorithme. Il est capable d'anticiper la viralité. Plutôt que de mettre en avant des vidéos déjà populaires, il recherche constamment de nouveaux contenus à booster. S'il remarque qu'une chanson est utilisée dans 3 000 à 5 000 vidéos, il va la tester sur un échantillon d'utilisateurs plus large, puis encore plus large, jusqu'à atteindre la viralité. C'est vraiment le seul réseau social où tu peux ne pas avoir de follow, en avoir vraiment zéro. Tu postes une vidéo et t'as un je ne sais quel miracle. Ça fait un buzz tout fou et ça part de là. Donc vraiment, ça a révolutionné le game, si je peux me permettre. Surtout pour les petits artistes comme moi, les artistes émergents. Une étude a analysé le succès de 208 artistes du monde entier qui ont percé sur TikTok en 2022 et qui, grâce à ça, ont gagné plus d'un million de streams sur Spotify. Parmi ces 208 artistes, 36 appartenaient déjà à de grosses maisons de disques, 55 appartenaient à des labels indépendants et 117 n'avaient aucune maison de disques. Le meilleur moyen pour percer ? Avoir 10 ou 15 secondes de sa chanson reprise dans des challenges. Dans des chorés. Ou dans des vidéos humoristiques. Ce qui explique le soin particulier apporté au refrain. Ce qu'on appelle dans le monde de la musique le hook, c'est-à-dire cette accroche, ce verre d'oreille, ce moment d'un morceau qui nous accroche et dont on se souvient et ça devient le porte-étendard du morceau. Et c'est ça le gros avantage de TikTok. Une vidéo se lance... J'ai le hook tout de suite. Alors que si je regarde le clip à la télé, par exemple, il arrive beaucoup plus tard. Bon, l'utilisation de gimmicks sonores créés pour tourner en boucle dans nos têtes, c'est vieux comme la musique. Mais avec TikTok, ils sont devenus particulièrement addictifs car ils se répètent à l'infini sur l'appli. Mais aussi à cause de l'effet Zeigarnik. En gros, notre cerveau mémorise beaucoup mieux une tâche inachevée plutôt qu'une tâche terminée. Ne pas finir quelque chose nous met dans une tension psychologique. Résultat, impossible de passer à autre chose. Donc si une musique TikTok nous obsède, c'est parce que notre cerveau attend désespérément la suite de la chanson. On dit oui, mais c'est en train de faire toute une génération de gens qui connaissent 10 secondes de toutes les chansons. Moi, je pars pas du principe que tout le monde est bête et va s'arrêter aux 10 secondes d'une chanson. L'artiste américain Steve Lacey n'est peut-être pas de cet avis. Lors d'un concert à Brisbane, il s'est agacé face à son public qui ne connaissait que l'extrait viral de sa chanson Bad Habit. Bon, il râle, mais Steve Lacey peut dire merci à TikTok grâce à qui ce titre a été écouté plus de 4 millions de fois sur Spotify. Et pour capitaliser sur ce succès, il a ressorti Bad Habit, mais en version accélérée. Car c'est ce genre de remix qui cartonne en ce moment sur l'appli. Avant, la tendance, c'était ça. Et encore avant, c'était ça. Sur TikTok, une tendance en chasse une autre en un rien de temps. Et pas facile pour les artistes de suivre la cadence. TikTok est très, très, très boulimique de contenu. Si on ne crée pas du contenu, on disparaît. On est éjecté du système. Ce n'est pas parce qu'on a fait une vidéo qui a percé que tout de suite, on met la poule aux odeurs et que tout le monde nous veut. Pas du tout. Et cette pression, même les plus gros artistes n'y échappent pas. La compétition est devenue si féroce que pour rester dans la course, de nombreux artistes sont obligés de poster sur TikTok plusieurs fois par jour pour promouvoir leur musique. TikTok est une pierre supplémentaire dans un énorme problème aujourd'hui dans le monde de la musique qui est un burn-out général. Il faut exister en permanence, il faut produire de la musique en permanence pour les plateformes de streaming, produire des clips pour YouTube, produire des contenus pour toutes les plateformes. Il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui qui souffrent vraiment de cette fuite en avant avec la pression des labels, de certains en tout cas qui ne font pas attention à ça. Pourtant, les labels ne gagnent pas vraiment d'argent sur la plateforme. En tout cas, pas pour l'instant. Alors, pourquoi TikTok les obsède autant ? Parce que 67% des utilisateurs de la plateforme recherchent des chansons sur les services de streaming après les avoir entendues sur TikTok. Ce morceau qui a explosé sur l'appli. à par exemple récolter plus de 10 millions de streams sur Spotify 24 heures seulement après sa sortie. Et ça, ça rapporte de l'argent. Mais il n'y a pas que les nouveautés qui peuvent générer du cash grâce à TikTok. Les labels gardent en tête l'énorme buzz créé par cette vidéo en 2020. 43 ans après sa sortie, le titre Dreams de Fleetwood Mac est remonté au sommet des classements grâce à cette séquence vue plus de 89 millions de fois sur TikTok. En une semaine, Dreams a été écoutée plus de 16 millions de fois sur les plateformes de streaming. Depuis, le rêve de toute maison de disques c'est de refaire le coup de Fleetwood Mac parce que c'était le coup absolument parfait. Et la maison de disques derrière a vraiment su capitaliser sur ce succès-là, réutiliser le morceau dans des publicités, ressortir le catalogue en physique, en fait, rendre à nouveau Fleetwood Mac cool. Et pour capitaliser sur d'anciennes chansons, les labels vont jusqu'à payer des célébrités sur TikTok dans l'espoir de créer un moment viral. Par exemple, pour redorer l'image de Michael Jackson et le remettre au goût du jour, Sony a fait appel à la reine de TikTok Charlie D'Amelio et ses 150 millions de followers. Ça n'a pas marché parce que ce n'était pas possible. Ça s'est trop vu. Ouais, il est super cool Michael Jackson. Écoutez-le les jeunes. Ce n'est pas qu'un pédophile, c'est aussi un super musicien. Et ça n'a pas pris sur TikTok mais comme sur tous les réseaux sociaux. Si le stratagème commercial se voit, ça ne marche pas en fait. Désormais, les labels essayent même d'anticiper la viralité des musiques. Les majors ont des équipes dédiées qui passent leur journée sur TikTok pour repérer la musique qui commence à buzzer. Une maison de disque avant allait accompagner un artiste en développement. Aujourd'hui, le travail d'une maison de disque c'est plutôt de signer l'artiste avant l'autre mais finalement, l'artiste se fait tout seul. Il passe d'amateur à professionnel dans la semaine. Que ce soit pour les artistes ou les labels, TikTok a bel et bien changé la donne. Mais en poussant ses utilisateurs à interagir avec des chansons, enfin plutôt des bouts de chansons, l'appli a aussi changé notre manière de consommer la musique. Que ce soit sur TikTok, YouTube, en CD, en vinyle, en cassette. Moi, je pars du principe que écouter de la musique, c'est toujours une bonne chose. Le monde de la musique, il s'est toujours coulé dans le moule du format du moment. Quand il y a eu les 45 tours, à l'époque des Yéyés, les chansons faisaient 2 minutes 15, elles étaient un peu débiles. Quand il y a eu l'époque du CD, on a fait René Latteau et Crazy Frog. Pour résumer, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière d'écouter de la musique, il y a juste de la bonne ou de la mauvaise musique. J'ai le hook tout de suite. On n'a pas travaillé à la sortie. On n'a pas travaillé à la sortie. On n'a pas travaillé à la sortie. Non me